bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne alors je reprends les guidances après cette période de vacances je pense que alors je souhaite de bonnes vacances à ceux aux personnes qui le sont toujours bien entendu je fais de gros bisous à mes abonnés merci pour votre fidélité merci pour vos messages franchement c'est juste moi voilà merci beaucoup gratitude à vous bienvenue aux personnes qui me découvrent et nous continuons donc évidence pour le mois de septembre avec les lions alors l'oracle de l'énergie comme d'habitude pour voir les énergies qui vont vous accompagner mes amis lions pour le mois de septembre alors c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde bien entendu donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous d'accord n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire ok pour d'autres renseignements allez on y va c'est parti pour les je ne sais plus les lions pardon elle n'y va pour les familles qui ont s'il vous plaît qu'ils sont les énergies pour les lions s'il vous plaît je sais plus les lions s'il vous plaît je sais plus les lions s'il vous plaît qu'est ce qu'on a et mais dis donc alors mes amis beaucoup de personnes qui sont les cartes sont toutes sorties à l'envers ok ici il ya la porte vers la valeur nouveau départ ok nouveau départ la patience qui est sorti à l'envers et l'appréciation qui est sorti à l'envers donc ici on me dit tout simplement que vous n'arrivez plus à apprécier comment dire ça vous n'êtes plus objectif dans votre raisonnement ok voilà vous manquez d'appréciation tout simplement vous n'arrivez plus à analyser les situations mais avec objectivité du coup pourquoi parce que vous manquez de patience vous êtes impatient voilà tout simplement et en fait vous loupez le poche de ce nouveau départ tout simplement ok donc on va voir avec les autres énergies je suis en train de réfléchir là parce que la porte vers la valeur c'est vraiment un nouveau départ professionnel un nouveau départ peut-être sentimentale mais en tout cas vous manquez de discernement ici ok bon on va voir un peu les conseils mes amis avec mon nouvel oracle que j'adore oracle des esprits protecteurs guide guerrier ange et chaman j'adore vraiment il est il a regardé les graphiques graphismes ils sont magnifiques les dessins sont juste allez on y va j'espère que vous m'entendez bien je peux pas parler trop trop fort parce que déjà d'une j'ai un peu mal à la gorge alors on va voir je vais je vais faire tirage à six cartes pour commencer j'en rajouterai peut-être 3 on va voir ok allez pour mes amis guillons s'il vous plait bien on va voir alors six cartes pour mes guillons est-ce que j'ai un peu de deck vous voyez gardien des directions choisissez votre voie mes amis vous manquez d'appréciation vous n'êtes pas patient vous risquez de passer à côté du coche vous risquez de louper quelque chose de respecter vos besoins ici l'hiver vous êtes froid à l'intérieur haut on vous demande de vous respecter de respecter vos besoins d'accord ici mère médecine respecter votre co respecter votre connaissance intérieure coeur apprenez vous connaître respecter vous vous connaissez par coeur vous savez ce que vous pouvez faire pas faire dire pas dire respecter vous respecter votre coeur vos émotions l'aigle prenez de la hauteur sur la situation mes amis essayez de voir plus haut comme un aigle hop vous vous soulevez et vous voyez la situation du haut pour vous oui parce que j'ai peur que vous ne fassiez une bêtise que vous ne pliez ce nouveau départ en fait vraiment donc prenez de la hauteur par rapport à une situation voilà c'est clair ici on vous dit la dame engrangez engrangez les récompenses engrangez les récompenses c'est comment dire ça mettez de côté faites des réserves en fait de toutes les récompenses de la vie voyez ce que je veux dire amagadinez tout ça amagadinez tout ça ok ça va vous faire du bien voilà le cerf ayez confiance et prospérez tout simplement faites vous confiance en prenant de la hauteur vous allez pouvoir vous aider à prospérer et en du coup vous avez des réserves vous avez des réserves mes amis voilà et vous allez vers quoi vers le soleil apprécier le succès et le bonheur en prenant de la hauteur vous allez pouvoir apprécier le succès et le bonheur que la vie vous offre que votre expérience professionnelle que votre domaine professionnel aussi vous offre on vous dit d'avoir confiance en vous pour vous permettre de prospérer vous avez la possibilité de le faire vous avez des réserves pour ça d'accord que vous connaissez en plus et on vous demande en fait de choisir votre croix mais pour la choisir il faut que vous hop que vous preniez le temps de réfléchir à ce que vous voulez on vous demande voilà de faire peau neuve en gardant les pieds sur terre vous êtes en mutation en mutation mes amis en mutation et on vous demande de garder les pieds sur terre vous voyez ici garder les pieds sur terre restez ancré ne faites pas de bêtises c'est ce que vous êtes en train de faire vous manquez de patience vous n'êtes pas patient vous voulez que ça aille vite stopper on vous demande de prendre de la hauteur pour pouvoir aller vers ça d'accord bon et bien quand vous allez vers le soleil vous allez vers le soleil mais voilà il y a un travail à faire pour vous hein excusez-moi excusez-moi mon dieu je sais pas pourquoi chaque fois que l'ensemble il arrive à la fin au bout mais j'éternue j'éternue pas tout le long qui brûle mais j'éternue allez avec le béline qu'est-ce que le béline nous dit pour vous mes amis clients alors bien sûr ça parle de domaine professionnel ça peut parler de domaine sentimentale relationnel voilà vous êtes à petit ok vous prenez de la hauteur prenez de la hauteur parce que vous essayez de passer à côté de quelque chose de bon ok sachez apprécier ce que vous avez voyez les réserves sachez apprécier ce que vous avez déjà avant d'entreprendre autre chose voyez ça vous perd ça vous perturbe intérieurement vous êtes un conflit avec vous même c'est mon ressenti là il est tombé oui pensez amitié vous pensez à une personne qui vous peut-être une personne à qui vous pensez peut-être un ami qui peut vous aider d'accord voilà allez on va voir les lions l'argent ok donc si c'est peut-être dans le domaine financier que ça vous perturbe parce que vous voyez porte de la valeur et l'inconstance voilà là en fait ici clairement ça me dit que vous êtes trop instable au niveau financier c'est comme si on me disait que vous dépensiez vous dépensiez lorsque vous arrivez au moment où vous n'avez plus d'argent ben vous dites ça va plus quoi ça va plus vous en avez marre vous voyez vous vous êtes pris comme si c'est la faute des autres vous voyez ce que je veux dire c'est pas votre faute à nous c'est la faute des autres c'est rigolo c'est rigolo enfin allez on va voir c'est juste une idée c'est juste un exemple ok allez on vous dit de vous reconnecter d'ailleurs aussi avec la porte de la valeur à la mer de vous reconnecter à ce que c'est la valeur de l'argent quoi ok voilà allez les lions l'élévation l'amitié waouh alors là waouh mes amis oh la vache alors oui ici excusez-moi ça a été spontané oh la vache ici ça vous concerne vous messieurs et pour vous mesdames un homme autour de vous en tout cas ou ça peut être cette élévation cette amitié ça peut être l'homme un homme un homme un ami homme qui va vous permettre de vous élever et de vous mener vers la réussite d'accord ça peut être un ami mais ça peut être quelqu'un de votre entourage ok en tout cas vous avez la clé aussi vous qui avez la solution vous avez la clé ça va être la clé de votre destinée c'est là comment vous dire ça cette personne là va vous aider à vous élever d'accord évidemment énergétiquement ou va vous aider peut-être même matériellement voilà ou en dialogue avec vous en tout cas il va vous apporter son aide cette aide va vous ouvrir va vous donner la clé de votre destinée la solution ok ça peut être professionnelle comme relationnelle ou voilà en tout cas ça vous mène à la réussite et une très belle réussite en plus elle avec la clé là il y a des bruits bizarres craque je ne suis pas seul les amis je ne suis pas seul allez les lions les amis lions voyez je vois quelque chose qui est là depuis un certain temps d'accord mais il y a ça prend fin ça prend fin je vois des signatures aussi je vois des papiers administratifs ça a mis du temps mais voilà là je vois je vois quelque chose qui arrive pour vous ça peut être un prêt ça peut être un contrat ça peut être ce que vous voulez mais en tout cas voilà en tout cas il y a l'union ici vol perte les honneurs la table et la méchanceté ok alors la méchanceté moi je la prends pas comme la méchanceté vous voyez ici il y a une amitié vol perte union élévation ici il y a c'est les honneurs c'est pas c'est pas quelque chose de concret le vol et la perte au niveau amical c'est vous qui avez cette sensation c'est comme si vous vous trouvez plus à votre place ok vous avez l'impression d'avoir peut-être perdu un ami ou que vous voyez ce que je ressens professionnellement ici vous avez peut-être perdu cette sensation d'avoir d'être déconnecté en fait de vos amis de votre entourage tout ça ok mais c'est qu'une sensation d'accord ce qui va venir par rapport à quoi par rapport à quoi pour moi c'est la piqueuse à ce qu'on vit actuellement ok du coup voilà il y a des réunions vous en parlez enfin bref il y a beaucoup de dans votre corps de métier on en parle aussi voilà il y a quelque chose qui vous déstabilise par rapport à ça du coup voilà vous êtes impatient vous en avez marre c'est ce qui arrive là c'est vraiment c'est ce que vous vivez c'est à dire que vous avez des collègues à vous qui se sont fait piqueuse vous avez peut-être perdu des collègues à vous par rapport à ça par rapport à la situation vous en sortez avec les honneurs d'accord parce que vous vous ne le faites pas vous voyez ce que je veux dire et en fait il va se passer quelque chose ici il y a une réunion ça, ça me ressort beaucoup dans tous les jeux je vois des rendez-vous je vois des réunions autour de la table ici qui amènent qui est en votre faveur qui amènent alors c'est peut-être grâce à une norme ok en tout cas qui vous permet à vous de d'ouvrir de nouvelles portes avec la clé d'ouvrir de nouvelles portes de vous de savoir apprécier du coup et vous en sortez avec les honneurs vous voyez c'est une situation qui jure quand même depuis un certain temps ok voilà mais ça prend fin je vous le dis ça prend fin d'accord bon alors c'est un exemple bien entendu c'est un exemple mais cette carte elle me sort sans arrêt je le ressens très fort je le ressens très fort on vous demande de changer de voie de vous apaiser de prendre de la hauteur par rapport à la situation ok donc restez cool l'amour l'union et l'élévation au niveau sentimentale là il y a de belles choses qui arrivaient de belles choses mesdames très belles choses allez on y va 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 ici vous avez un amour là il y a une passion il y a quelque chose ici attendez je vais déchirer hop je vais ok d'accord pour moi pour moi ici alors ça concerne le professionnel mais en fait il y a les deux c'est lié les deux sont liés au niveau sentimental et professionnel j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont faire un voyage qui vont peut-être une mutation il y a peut-être une mutation il y a un départ en tout cas il y a un départ ici avec bien entendu obligation vous avez compris et du coup vous vous sentez bloqué là vous vous sentez complètement bloqué il y a des réunions ici je vois des réunions des convocations au niveau professionnel mais en tout cas vous en sortez avec les honneurs je pense pas que ça vous voilà mais ça perturbe aussi votre au niveau sentimental peut-être au relationnel aussi au niveau professionnel parce que le sentimental c'est le sentimental le couple mais c'est aussi le sentimental l'amical et vous vivez de cette passion en fait c'est un corps de métier ça et ça crée des perturbations mais en tout cas n'oubliez pas que vous avez la réussite et la carte bleue c'est un mauvais passage ici vous avez le soleil aussi ok appréciez le succès et le bonheur prenez de la hauteur par rapport à la situation mes amis voilà c'est très beau votre tirage est très très beau vraiment on vous demande voilà de toute façon vous sortez avec les honneurs il y a la réussite il y a des convocations certainement au niveau professionnel ou un couple relationnel amical peu importe en tout cas voilà vous allez vers le soleil vous allez vers quelque chose de beau vous avez la solution en vous d'accord voilà c'est professionnellement les honneurs donc voilà moi je m'inquiète pas allez je ne m'inquiète pas on vous demande alors re-recentrez-vous soyez patient encore une fois pour pouvoir apprécier ce nouveau départ voilà ok allez j'ai bien un petit message pour terminer avec de nos horaires des fées pour vous mes amis un million hop alors un petit message de nos fées pour vos millions s'il vous plaît hop 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 Y a-t-il un autre message pour Lyon, s'il vous plaît, mes amis, les filles. Bon, bah écoutez, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on a ? Communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Eh oui, eh oui. Alors, je vous lis cela parce qu'il y a un lien. Alors, grossesse. La naissance d'un enfant est une médexion pour vous et le monde entier. Évidemment, ça peut parler de grossesse, ça peut parler de naissance. Mais pour moi, ça parle d'un projet. Pour moi, ça parle plus d'un projet. D'accord ? Alors, pour mettre... En fait, c'est pour ça que les deux sont liés. Vous voyez, elles sont dans la nature, les deux. On vous demande de communiquer avec la nature. Ok. Ça veut dire lâcher prise. Allez vous aérer. Ne restez pas enfermés. Allez vous aérer pour pouvoir vous recentrer sur vous-même et vous recentrer sur ce que vous désirez, vous. Ok ? Donc, ça touche tous les domaines. Sentimental, professionnel, familial, amical, peu importe. En tout cas, voilà, il y a un projet ici. On vous demande de lâcher prise. Vous allez vous ressourcer. Ressourcez-vous, mes amis. Ressourcez-vous. Ok ? C'est très bon. Magnifique. Vous êtes en pleine métamorphose. Regardez ces ailes de papillon dans les deux côtés. Il y a une métamorphose ici. Il y a un nouveau départ. Il y a une métamorphose qui va s'opérer. Ok ? C'est très beau. Vous allez vers le soleil. Vous allez vers votre destinée. Vous allez vers... Waouh, c'est trop beau. Ok ? Voilà. Mais écoutez, si ce message, si ce tirage vous a parlé, vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je commence à être facile là. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. Je fais toujours les guidances privées. Je n'ai pas interrompu mes guidances privées. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez un rendez-vous des renseignements. Ok ? Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à aller voir mon dernier live. Très important. Vous allez comprendre beaucoup de choses. J'espère. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances pour les personnes qui sont toujours en vacances. Et on se retrouve bientôt. Ok ? Je vous embrasse mes amis. N'hésitez pas à aller voir la communauté aussi. Parce que je vais faire un prochain live. Semaine prochaine, je pense pas encore. N'hésitez pas à aller voir dans la communauté pour vous tenir un peu informé. Ok ? N'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche. J'oublie. J'oublie toujours ça. Pour recevoir les notifications. Voilà mes amis. Je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très très vite. Je vous dis à très vite. Et puis je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada.